Saïda est à la recherche de ses cadeaux de Noël. Et c'est dans cette boutique un peu spéciale que cette mamie prévoyante compte trouver son bonheur. Ici, on propose en effet des produits de seconde main à prix attractif. Je suis venue déjà la semaine dernière. Je trouve que c'est un endroit sympa. Il y a des choses utiles qui peuvent rendre service à des gens qui n'ont pas les moyens ou autres. Moi, j'aime bien parce que c'est propre, c'est bien rangé. Surtout les jouets, c'est vraiment intéressant. Des jouets, de l'électroménager ou encore des meubles. Toutes sortes d'objets valorisés et recyclés grâce au travail de Jordan et de ses équipes. Le principe, c'est qu'on amène tout ce dont on ne veut plus, on le récupère. Et après, on a nos équipes qui vont le nettoyer, le tester, réparer ce qui peut être réparable. Et après, ça finit dans notre boutique où c'est vendu à petit prix. Penser aux consommateurs et surtout favoriser l'emploi. La recyclerie du Grand Ajaccio est en réalité un chantier d'insertion géré par l'association Initiative. 18 salariés sont concernés. L'objectif de cette structure, qui est une association d'insertion, qui gère des chantiers d'insertion, c'est de recevoir un public très en difficulté et à la recherche d'un emploi, d'une formation. Ici, il y a un contrat de travail avec nous de 7 mois renouvelables une fois ou pas, suivant les objectifs atteints ou non atteints. Et c'est à nous de les aider à les remettre en selle. Le concept semble trouver son public. En moins de 15 jours, l'association a déjà récolté près de 5 tonnes de marchandises. Sous-titrage ST' 501